La route des grands espaces, la route des légendes pour une aventure américaine de 8000 kilomètres Entre les états de Californie, du Nevada, de l'Utah, du Yaoming, le bitume de la mythique route 66, les lumières étourdissantes de Las Vegas, le Grand Canyon, les grands espaces, le soleil, la poussière et le vent, voilà pour l'ambiance Sans oublier les villes spectaculaires de San Francisco et Los Angeles Vous avez forcément comme nous, dans votre imaginaire, les paysages grandiose de l'Ouest américain Les profondeurs infinies du Grand Canyon, les arches en pierre de l'Utah, les falaises vertigineuses du Colorado Ouest américain, ce sont des paysages sublimes qui ont toujours attiré les pionniers, les rêveurs, en quête d'espace, de fortune et de liberté C'est parti, c'est parti Nous faisons le plein du réservoir Et nous partons A nous l'Ouest américain, à nous la route des grands espaces Cette route de légende, d'asphalte et de poussière, truffée d'aventuriers Nous allons la parcourir sur 8000 kilomètres Tels des pionniers, nous traverserons de nombreux états Aj Zwec et Guz Camus Au bout de temps, sigu nos pré campuses Voici une région magnifiquement préservée, idéale pour tous les amateurs de nature sauvage. D'un côté, des falaises vertigineuses et des crites rocheuses battues par les vagues d'un océan pas toujours pacifique. Et de notre côté, de dense forêt de séquoia. Au long de cette grande plage rocheuse, encadrée de rochers, une incroyable colonie d'éléphants de mer a élu domicile dans les années 1990. Le reste du temps, mâles et femelles, sont chambres à part. Les uns vivant en Alaska et les autres en Colombie-Britannique. En attendant, mon chéri, il est en train de charger, décharger. Mais on part, t'es pas déchargé. Mais qu'est-ce qu'on en met dans le coffre ? Sous-titrage Société Radio-Canada La mission des colons et des religieux a été de convertir les nouveaux peuples et par là d'étendre les colonies de l'Empire espagnol sur ces nouvelles terres. C'est ainsi que les missions surgirent de terre. La mission San Carlos Borromeo est probablement l'une des mieux conservées. L'église, au maître d'hôtel tendance baroque, encadrée de statues polychromes, a sous-sadane la sépulture du prêtre franciscain espagnol qui fonda les missions. L'église de la mission fut élevée au rang de basilique par le pape Jean XXIII. C'est parti, en vous. Sous-titrage ST' 501